Musique Aller au cinéma spontanément, une sortie qui peut devenir toute une aventure quand on est sourd. Bien que l'outil numérique ait grandement facilité l'accès au sous-titrage, tous les films français ou étrangers n'en sont pas forcément pourvus lorsqu'ils arrivent en salle. Les cinémas peuvent s'adapter aux demandes, mais cela se programme en avance. Il n'y a pas de spontanéité, après il y en a peut-être un peu plus si on voit qu'il y a des films en VO. Les sourdes trichent un petit peu, mais il y a plein d'informations qui passent à la trappe, tout ce qui est voix off, et puis on sait tous très bien que la version VO n'est pas fidèle aux paroles, et du coup ça modifie beaucoup le sens et ça perd de l'authenticité. D'autres systèmes de sous-titrage et d'audiodescription sont en train de voir le jour, comme dans ce cinéma amiennois qui propose une application sur portable, synchronisée avec le wifi de chaque salle. Pas évident de garder son téléphone en main, mais tous les films deviennent accessibles. Cinéma, musée, exposition pour Kelly, présidente d'une association dont l'objectif est de réunir les personnes sourdes et entendantes autour d'événements, l'accès aux loisirs reste encore compliqué, même si ce handicap est beaucoup mieux pris en compte. Tout ce qui va passer par le son, de toute façon, va poser problème, mais ne serait-ce que simplement aller acheter une entrée, je ne sais pas, à la piscine, à la patinoire, peu importe, on va devoir passer par la communication et du coup ça peut bloquer. Se retrouver pour boire un verre, une sortie simple que les sourds privilégient. Aux quatre coins de la Picardie, comme ici, à Saint-Quentin, des groupes ont pris l'habitude d'organiser une fois par mois des cafés-signes. Ils sont une vingtaine ce soir, ne se connaissent pas forcément tous. Certains n'ont pas hésité à faire plus de 40 kilomètres pour être présents, mais ce moment est important, car ici, la parole se libère. La discussion est plus simple, on discute de tout, tous ensemble, c'est plus simple que dans la vie de tous les jours. Avant, oui, je me sentais frustrée, je gardais quelque chose à l'intérieur de moi, je ne sortais pas, j'étais comme bloquée, comme en prison. Et avec le temps, depuis trois ans, quatre ans, ça va beaucoup mieux. Je fais des rencontres ici, par exemple, voilà, ça fait du bien. Les conversations s'enchaînent, on signe, mais aussi on oralise, on lit sur les lèvres, on fait comme on veut, car la plupart des sourds ne sont pas muets. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette expression, c'est faux, parce que les sourds peuvent parler. Il n'y a pas de problème pour ça, on sait signer, on sait lire, on est capable de parler. Voilà, un sourd n'est pas muet. En France, seulement un tiers des sourds pratiquent couramment la langue des signes. Un retard dû notamment à l'interdiction d'enseigner en langue des signes à l'école, en Europe en 1880. Pendant plus d'un siècle, les sourds ont dû apprendre à oraliser. Aujourd'hui, cette page sombre de l'histoire des sourds est tournée. Et outre les formations, les cafés signes sont aussi de bons moyens pour venir se perfectionner. Des cafés ouverts à tous. Oui, vraiment, pour les entendants qui ont envie, ils viennent là, et puis pour apprendre du vocabulaire. Voilà, pour échanger, pour vraiment la richesse de la langue. Les sourds ne demandent qu'une chose, que l'on s'intéresse davantage à leur culture. Et si tout le monde possédait des notions en langue des signes, la surdité serait beaucoup moins un handicap. Merci. 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 Merci.